Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois, nous allons utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir pour tirer une carte pour savoir quel est l'animal qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Nous tirerons également une carte de l'oracle Sweet Ladies, de l'oracle des reflets et du Lily Black Tarot. Ce sont trois jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur mon site, dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Vous retrouvez également le petit oracle des animaux de pouvoir, puisque j'ai fait l'illustration, les textes sont de clair, donc j'ai mis la référence aussi dans ma boutique. Et puis, pour compléter votre tirage, je vous invite à aller regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Si vous souhaitez aussi compléter toutes ces informations, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos. Alors, on va commencer tout de suite, on va commencer tout de suite avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, pour vous les Sagittaires pour ce mois-ci, La fourmi. Donc, de la patience, avancer petit à petit, prendre son temps. Les choses sont en train de se faire, même si elles demandent un petit peu de patience. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, on va faire un tirage semaine par semaine, c'est un tirage qui est très complet du coup. On va commencer avec le Sweet Ladies pour le côté relationnel. Donc, cette carte-ci va représenter le relationnel pour la première semaine. Et on va prendre, voilà, deux cartes de l'oracle des reflets et hop, une carte de tarot. Alors, pour le côté relationnel, pour vous, eh bien, il est temps de se détacher de quelque chose pour laisser apparaître quelque chose de nouveau. Alors, on retrouve cette problématique, cette question avec, ici, la carte de la mort du tarot, puisqu'on a bien cette idée de se séparer de quelque chose, de mettre fin pour accéder à un autre plan, une autre situation. On a la finalité de quelque chose pour... Mais ce n'est pas une finalité totale, si je peux dire. Ce n'est pas vraiment la fin de quelque chose, c'est simplement la possibilité aussi, la possibilité de s'ouvrir à autre chose. Mais pour cette première semaine, vous allez finaliser, vous allez mettre fin à une situation. Alors, une situation, sans doute, puisqu'ici, on est dans le domaine du relationnel, en lien avec d'autres personnes. Peut-être une situation... Vous voyez, par exemple, ici, cette jeune femme qui vient de se marier, donc qui dit au revoir à sa mère, et qui part pour sa nouvelle vie. Donc, on a bien la fin de l'âge de la jeune fille et le début de cette idée, entre guillemets, du commencement de sa vie de femme, de couple. Donc, on a bien une étape, en réalité. On parle d'une étape. Une étape qui ne passe que par le deuil de quelque chose, que par la fin d'autre chose. On ne peut pas continuer, on ne peut pas passer à cette nouvelle étape avec tout le bagage que l'on a. On est obligé de se libérer, de se nettoyer, de lâcher quelque chose d'autre pour passer à l'étape supérieure. Et on a vraiment... Ces deux cartes ont la même symbolique, la même signification. Donc, lâcher prise, laisser aller. On a cette idée aussi de s'aventurer, de se dire qu'est-ce qui va avoir cet esprit de curiosité. De se dire, ok, je lâche quelque chose, mais il me tarde aussi de vivre une nouvelle expérience. Et puis, on a bien aussi cette idée de pardonner qui est présente avec cette carte-là. Pardonner à quelqu'un pour pouvoir passer à autre chose. Se pardonner à soi-même aussi pour s'apaiser, pour apaiser une part de nous. On a cette idée, voilà, de pardonner pour lâcher prise et pour purifier. Parce qu'avec la carte de la mort, on a cette idée d'assainir, de purifier, assainir des relations. Pour avoir cet élan de partir sur de nouvelles bases, de partir sur quelque chose de plus sain. De plus... faire une sorte de remise à zéro également. Pour s'aventurer dans une nouvelle aventure. Donc là, on a cette idée de lâcher quelque chose qu'on va retrouver de façon générale. Ça va vraiment teinter toute votre semaine. De lâcher quelque chose pour et dans un but de construction. Puisqu'on a ici la carte de la construction. Et on a ici l'orée de la forêt. L'orée de la forêt, c'est cette carte qui vous invite à vous aventurer en terrain inconnu. Et à découvrir de nouvelles choses. Donc, on a pour cette semaine vraiment un... Quatre cartes qui se répondent à la perfection. On lâche quelque chose pour construire quelque chose d'autre. Et pour ça, il va falloir s'aventurer sur un terrain qu'on n'a pas encore connu. Il va falloir oser. Donc, oser pour cette première semaine. Faites un point, faites un bilan. Lâchez ce qui vous est trop difficile à porter. Ou lâchez les vieilles schémas. Lâchez les relations qui ne sont plus actuelles. Qui vous empêchent d'avancer. Oser vous aventurer. Oser faire le pas vers l'inconnu. Et puis cette idée de purifier. D'assainir aussi ces relations. Et assainir aussi en nous. Ce qu'il y a en nous. Alors, on va regarder pour la seconde semaine. Encore une fois, on a des cartes qui se répondent très très bien. Par exemple, ici avec le bol de riz. Et la carte du Sweet Ladies. Désolée, je n'arrive pas à les mettre. Voilà. Avec la carte du Sweet Ladies, ici, on est sur une carte qui vous parle de remerciement. De gratitude. D'être dans un esprit positif également. On voit l'aspect positif des choses. On est empli de... On se sent empli, comme ici, avec le bol de riz. De gratitude. Parce qu'on voit à quel point on a ce que l'on souhaite. On est riche de ce que l'on possède déjà. Peu importe que vous possédiez beaucoup ou peu de choses. Ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de voir que tous vos besoins sont comblés. Et ici, vous avez donc, durant cette seconde semaine, vous avez des relations avec les gens qui vous comblent. Qui sont de l'ordre vraiment de... Vous êtes comblés. Vous êtes... On vous apprécie. Vous êtes appréciés. Vous partagez beaucoup. Vous êtes dans la communication. Et tout ça vous met dans un sentiment vraiment de gratitude. Et vous êtes... Vous allez être très positif. Vous allez avoir des relations très très positives durant cette seconde semaine. Et en même temps, vous allez aussi vivre un retour sur vous-même. Ce besoin de se recentrer sur vous. De vous... Ou peut-être de vous recentrer aussi sur certaines amitiés. Certaines relations en particulier. Et on voit que vous avez un mental, un mental d'acier pour cette deuxième semaine. Ici, avec le roi de... On est dans le roi d'épée. Et votre mental est tellement... Vous maîtrisez tellement bien votre mental que vous allez avoir l'esprit très vif. Vous allez pouvoir, par exemple, justement, dans vos relations, dans vos communications, pouvoir répondre du tac au tac. Pouvoir avoir... Pouvoir avancer vos connaissances. Pouvoir aider aussi les autres à trouver quelque chose en eux. Pourquoi pas ? Ou à obtenir des informations. Soit parce que vous les possédez. Soit parce que vous savez directement aussi où les trouver. Mais ici, vous pouvez vraiment faire confiance à votre esprit durant cette seconde semaine. Il va être très vif, très à l'affût. Et il va beaucoup vous aider aussi à avoir cette compréhension de... De ce dont vous avez besoin et de voir à quel point vous êtes comblé. En même temps, de pouvoir aussi aider les autres. Et aussi avoir cette sagesse de savoir se recentrer quand vous en ressentez le besoin. Et c'est ce recentrement aussi qui va vous aider. A affûter comme ça votre esprit. A lui laisser sa juste place. A dire bon maintenant, il a besoin d'un petit peu de repos. J'ai besoin d'un petit peu reposer toutes mes idées. Et puis là, au contraire, j'ai besoin de les mettre en avant. Donc il y a une forme de justesse qui apparaît durant cette seconde semaine. Autant sur vos relations aux autres que sur votre relation à vous-même. Alors on va regarder la troisième semaine. C'est intéressant d'avoir la carte de l'été et la carte de l'hiver en même temps. Alors déjà, par rapport à vos relations. Ici, on est avec la carte du miroir, du reflet. On se contemple. On observe les choses. On observe ce qui se passe autour de nous. Et la façon dont on se projette aussi dans le monde. Donc ici, vous allez recevoir ce que vous avez, ce que vous projetez. Donc au niveau de vos relations, on vous invite, peut-être vous allez rencontrer une personne qui va être un petit peu, qui va avoir cet effet miroir sur vous. Une personne qui vous ressemble beaucoup. Et alors, il peut y avoir deux comportements par rapport à ce genre de rencontre. Soit on se sent excessivement proche de cette personne parce qu'on se sent compris. Parce qu'on a l'impression que les idées sont très fluides. Justement, parce qu'on arrive à très très bien communiquer ensemble. Donc il y a cet effet-là. Et puis l'autre, en tant qu'effet miroir, peut aussi avoir un effet complètement opposé. C'est-à-dire avoir du mal à supporter l'autre. Parce qu'il va nous renvoyer peut-être des choses qu'on a du mal à apprécier chez nous. Ou des défauts que l'on a, qu'on n'assume pas. Et l'autre va avoir cet effet-là miroir. Donc vous allez sans doute rencontrer une personne qui va avoir cet effet sur vous. Et bon, en fonction de comment vous êtes, de qui vous êtes, de la personne qui va se présenter à vous. Vous allez soit avoir cet effet, waouh, c'est merveilleux, c'est génial, on arrive à se comprendre. Ou bien un effet un peu plus répulsif, justement. Ou répulsif, pardon. Ou justement, vous allez vous sentir pas forcément bien avec cette personne. Parce qu'elle va vous renvoyer une image de vous que vous avez plus de mal à assumer. Il y a aussi cet effet, avec cette carte, de se dire qu'on va projeter autour de nous une image. Donc c'est à vous aussi de construire votre image. Et de voir ce que vous souhaitez rayonner autour de vous. Et les autres vont être très, très, durant cette troisième semaine, très réceptifs à l'image que vous envoyez et que vous projetez. Donc voilà, faites attention à ce que vous projetez. On a une sorte de dualité, ici. Et plus ou moins, parce qu'on voit d'ailleurs avec la carte du soleil, qu'on a un fort penchant pour la carte de l'été. On a un écho qui se fait entre la carte de l'été et la carte du soleil. Mais qui va être quand même temporisé par la carte de l'hiver, qui est une carte qui vous parle beaucoup plus de cocooning. Ou alors de la saison qu'on est en train de vivre, justement. Peut-être que dans cette saison de l'hiver qui arrive, puisque l'hiver va arriver dans quelques jours, et bien, dans quelques semaines, et bien, on a peut-être que durant cette période hivernale, vous allez être énormément énergique. Alors vous allez vous mettre un peu en porte-à-faux par rapport à cette saison. Mais durant cette troisième semaine, vous allez retrouver pleinement votre énergie. Vous allez avoir une sorte de rayonnement, une communication qui va se faire autour de vous. Un besoin de voir les autres, d'être entouré, de communiquer, d'être présent. On retrouve d'ailleurs un petit peu cette carte ici du reflet, du coup, qui fait écho à ce rayonnement, encore une fois. Mais ce besoin d'être entouré, ce besoin de chaleur. Alors peut-être d'ailleurs, comme il fait froid, un grand besoin aussi de chaleur pour vous, de cocooning, de tout ce qui va vous réchauffer, réchauffer le corps, réchauffer l'âme. Tout ça va vous faire énormément de bien. Mais je pense que durant cette troisième semaine, ce qui va vraiment être mis à l'honneur, c'est ce partage, cette communication et ce grand besoin d'être entouré. Alors, on va regarder la dernière semaine. Alors, durant la troisième, la dernière semaine, donc la quatrième semaine, vous avez eu beaucoup d'arcanes majeures, je trouve, pour ce tirage, les sagittaires. Donc, il est possible aussi que vous viviez une grande étape là, durant ce mois, qu'il y ait des choses vraiment importantes aussi, qui vont vous parler d'un point de vue voyage personnel, mission de vie, tout ce qui va toucher vraiment de l'ordre de votre cheminement spirituel aussi. Ici, on a la carte du fou, la carte de la justice, des limites. Et ici, avec cette carte-ci, on a cette idée de servir, de se trouver un but, un dévouement également. Donc, vous allez vous dévouer, peut-être pour des personnes, peut-être pour une grande cause, peut-être vous engager également, prendre la décision de vous engager dans une cause, ou de vous engager avec quelqu'un et d'être dans cette idée de qu'est-ce que je peux apporter à l'autre et comment je peux l'apporter et dans ce cas, mettre les choses en place pour être cette aide, pour être au service d'eux, pour trouver une cause plus grande juste que moi et me mettre au service de cette cause, me mettre au service de ce grand projet peut-être aussi. Par contre, ici, on vous invite à trouver une juste limite parce que vous avez la carte des limites qui est ici, la carte du fou qui, au contraire, va aller briser complètement toutes les limites, va vous dire, soyez fou, osez, faites-le pas, allez-y, lancez-vous. Et la carte de la justice qui dit, attention, les sagittaires, ne vous lancez pas n'importe comment, ne soyez pas complètement, mettez certaines limites à votre fou intérieur. Il est bon de se donner un cadre parce que, par exemple, ici, avec la carte du service, de cette idée de se mettre au service de quelque chose, de ce dévouement à une cause, on peut s'oublier. Si on se jette à fond dedans, si on y va complètement en ne faisant plus preuve d'aucune prudence ni rien, on peut facilement se retrouver dans une situation qui ne va pas du tout vous servir à vous, au contraire, qui va même vous desservir si vous n'arrivez pas à mettre une juste limite. À quel point vous avez du temps pour vous et à quel point vous pouvez en donner pour les autres. À quel point vous pouvez vous projeter dans un projet, mais attention, parce que vous avez aussi peut-être une famille à côté, il faut vous en... Enfin, vous ne pouvez pas tout lâcher. Et puis, voilà, vous devez trouver les justes limites. Alors, on vous dit d'oser, on vous dit de franchir le pas, mais de faire attention quand même à trouver un juste équilibre pour ne pas vous oublier, vous, pour ne pas oublier aussi vos obligations personnelles. Et puis, pour trouver la limite saine entre je me dévoue, mais en même temps, je m'écoute également moi-même ou j'écoute les besoins qu'on a tous dans notre vie. Par exemple, si vous vous dites « Je vais passer tout mon temps à servir cette cause et à faire du bénévolat », à un moment donné, vous aussi, vous allez avoir besoin de gagner de l'argent pour aller simplement pour vous nourrir ou nourrir votre famille, pour pouvoir vous chauffer. Donc, on peut se dévouer, mais il ne faut pas se mettre en situation de précarité ou dans une situation qui ne va pas être bénéfique pour vous également. ce n'est pas se dévouer à une cause et puis se mettre complètement tout donné au point qu'à un moment donné, c'est nous qui allons avoir besoin d'aide. Ce ne serait pas judicieux, en fait. Donc, arriver à trouver la juste limite. Voilà. Mais ce sont des beaux projets qui se mettent en place pour vous, les sagittaires. C'est une belle énergie. Il faut simplement arriver à bien la cadrer pour ne pas déraper sur un dévouement trop extrême, une servitude trop prononcée aussi, qui vous retirez. Par exemple, le fait de servir, c'est une bonne chose. Mais si on est complètement... Il ne faut pas tomber dans le côté soumis, par exemple. On a toujours comme ça des freins, des limites. Et on peut tomber dans les extrêmes. Donc, voilà. Se dévouer, mais pas devenir complètement fanatique. Servir sans devenir soumis. Aider, mais sans se mettre nous-mêmes en situation de précarité. Il faut trouver le juste équilibre. Donc, c'est votre travail pour cette dernière semaine, les sagittaires. Voilà, mais de belles choses. De belles choses. C'est une belle cause. Vous allez vous sentir appelé par une belle cause. Et ça, c'est quand même excessivement positif. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois, les sagittaires. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501